On a entendu une grosse explosion, un grand boum. Cinq minutes après un deuxième, cinq minutes après un troisième. Et aussitôt il est monté de la fumée. Alors là, évacué, tout le monde sur le pont. Mais au bout d'une certaine heure, je ne sais plus combien, il est arrivé quand même un bateau. Il est arrivé des ferries aussi qui se sont rapprochées de nous. Il y a un tanker qui se sont rapprochés de nous, mais à distance. Et nous, on était là. Mais alors en pleine tempête, je ne vous dis pas, quand vous êtes dans le noir, de temps en temps, ça s'allumait. Je vous accrochais là où vous pouvez. D'ailleurs, j'ai des pêtes partout. Quand vous voyez qu'il reste une trentaine de personnes, puisque c'est là que j'ai été évacué, moi, il restait dernier, il restait 30. Et que là, un mètre ou deux mètres, là, vous avez l'eau et qu'en dessous, vous avez le feu et que le plancher commence à faire ça. Par le feu, ça commence à chauffer. Là, vous vous dites, ouh, pas de tension. La dernière heure est arrivée avec mon ami, mon copain, Jean-Philippe, là. Eh bien, on s'est embrassés sur le pont. Vous ne savez pas si vous allez mourir dans l'eau ou dans le feu. Vous êtes pris entre les deux. Vous dites, c'est là ou c'est là ? C'est impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. C'est un film, quoi. C'est comme dans un film, quoi. Mais là, c'est la réalité, quoi. C'est vraiment... Et je vous jure, vous avez beau être solides, tous, on a beau être solides. Ça fait peur, hein. Sous-titrage ST' 501